Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci Sandra pour cette introduction. Je me présente, je m'appelle Cosimi Corletto, je suis le président du Collège français de métrologie, également le directeur général d'une société française, d'une PME française spécialisée dans les équipements de mesure et les capteurs, qui est la société hostile, qui fait partie du groupe Marcos. Et aujourd'hui, nous allons aborder les questions relatives aux métiers de la métrologie. Alors, pourquoi aborder ce sujet ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons fait une session, il y a un an et demi, nous avons initié une session sous le thème créative métrologie, qui était une session de recherche d'identification des tendances fondamentales. Et il est apparu que les questions relatives aux métiers du métrologue étaient une des questions fondamentales que posaient les acteurs du domaine de la métrologie. À la suite de ça, on a diagnostiqué en réalité que le métier était en pleine évolution, des évolutions liées évidemment à l'évolution industrielle, à l'apparition du numérique, mais également à ce qu'on appelle la tendance de l'usine 4.0. Donc, en particulier sur les secteurs industriels, mais effectivement, le métier de métrologue s'étend au-delà du secteur industriel, puisque on va retrouver aussi des métrologues dans un grand nombre d'activités, que ce soit dans les laboratoires, que ce soit dans les secteurs agroalimentaires, les secteurs également de recherche. Et dans le secteur industriel, effectivement, il y a un éclairage tout particulier qui nécessite une mutation des métiers. Et puis enfin, ce que l'on a constaté, c'est que c'est un métier pour lequel il y a une très forte demande de la part des sociétés, demande de recrutement, donc des opportunités également d'emploi pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers cette direction, vers ces métiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette table ronde pour donner un éclairage sur ce que sont les besoins co-industriels et puis également pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux de la métrologie à l'aune de cette mutation industrielle assez profonde. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Donc, on a Nicolas Lançon, je les laisserai peut-être se présenter eux-mêmes au travers d'une brève introduction lorsqu'ils prendront la parole. C'est peut-être le plus simple. Et donc, la thématique aujourd'hui, elle va se développer aussi bien sur l'axe des acteurs en tant que société acteur du métier de la métrologie, mais également, on va évidemment s'attacher à l'orientation liée à l'enseignement, et on a donc effectivement la présence en particulier de Jean-Claire Ballot de l'Université d'Orsay, qui nous expliquera également côté universitaire, côté formation, quels sont les enjeux que l'on voit au niveau de la métrologie. Voilà. Alors, peut-être une première question pour lancer un peu les débats. Et donc, naturellement, je vais m'orienter vers Antonio Mazzelli. Alors, je te laisse, Antonio, peut-être te présenter. Et puis, alors, la question, la première question, elle va porter sur quelles sont, selon toi, les évolutions récentes du métier de métrologue. Je te laisse te présenter auprès. Oui, Antonio, on ne t'entend pas. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Vérifie que ton son est actif. Son activé. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On te laisse la parole, Antonio. Merci, je suis désolé. Donc, je disais, je suis Antonio Mazzelli. Je dirige Métrologix. Métrologix est une agence de recrutement spécialisée dans cette niche qui est notre univers, finalement, la métrologie, les métiers de la métrologie. Donc, je baigne depuis à peu près 25 ans dans cette grande famille, dans cet univers du monde de la métrologie, pour avoir dirigé quelques entreprises dans ce domaine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'étais très heureux d'être invité à cette table ronde parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'évolution de notre métier. Notre métier qui, finalement, est relativement récent parce que quand on dit évolution, il n'a fait qu'évoluer depuis son arrivée, on va dire, au service de la qualité, j'allais dire avec l'arrivée d'énormes ISO 9000, à savoir dans les années 80. Et donc, depuis les années 80, date à laquelle il n'existait pas, en tout cas, il n'existait pas, il y avait très, très peu d'organismes de formation dans les métiers de la métrologie. On a vu fleurir depuis les années 80, on va dire, à peu près 25 universités en France à ce jour qui enseignent la métrologie. Alors, pour dire quoi ? Pour dire simplement que, effectivement, ce métier n'a fait qu'évoluer durant toutes ces années en passant du simple opérateur d'étalonnage de l'équipement de contrôle, de l'équipement de mesure, au service de la qualité, au service de la norme, vers des métiers beaucoup plus professionnalisés de contrôle, d'inspection, d'analyse et un champ très, très large d'application du métier de métrologue. Et si on rentre dans le vif du sujet qui concerne les dernières évolutions liées également à la forte numérisation du métier et liées à l'évolution de l'industrie, l'industrie 4.0, eh bien, évidemment, il y a encore un saut, un palier qui vient d'être franchi. Et ce palier, on le mesure essentiellement par l'évolution des attentes des industriels. Ce qui, jusqu'à présent, cette activité qui, jusqu'à présent, représentait une fonction de technicien, voire d'opérateur. Alors, jusqu'à présent, on va dire, jusqu'à il y a une dizaine d'années, représentait un métier de technicien, voire d'opérateur, voire de personnes qui n'ont pas forcément de connaissances à la métrologie et qu'on a pris d'un service et qu'on a fait, on va dire, qu'on a transplanté vers l'activité de métrologie. Eh bien, ce métier, ces dix dernières années, s'est largement professionnalisé et on a de vrais professionnels aujourd'hui dans la métrologie. Je dirais que la première évolution forte dans les métiers de la métrologie, c'est sa professionnalisation. On a affaire à des spécialistes, on a affaire à des instrumentistes, on a affaire à des contrôleurs tridimensionnels, on a affaire à des analystes et donc, ce métier s'est largement professionnalisé avec l'appui, évidemment, du développement universitaire qui s'est chargé d'enseigner ces métiers. Un autre facteur d'évolution que je constate dans l'univers du recrutement et donc à la demande de nos clients, et je ne vais pas trop m'éterniser et pas de monopoliser la parole, rassurez-vous, c'est de dire que le niveau intellectuel des fonctions a augmenté. Là où on recrutait des bacs pro, on recrute des bacs plus 2 et là où on recrutait des bacs plus 2, on recrute des ingénieurs. Il y a de plus en plus d'ingénieurs sur le marché. La raison du plus en plus d'ingénieurs sur le marché n'est pas uniquement due à l'évolution des outils et des responsabilités. Elle est également due à un des éléments qui fait défaut dans la profession, c'est son positionnement dans l'entreprise. C'est-à-dire que le métrologue, finalement, est en bout de chaîne considéré comme un contrôleur à la base et donc avec un faible salaire qui, un petit peu comme dans toutes les professions, pour exercer plus de responsabilités et de meilleures, on va dire, rémunérations, va toujours essayer de monter plus haut dans l'échelle des fonctions du métrologue et percevoir des salaires plus intéressants. Et donc, ce positionnement pour espérer, on va dire, une position salariale, une position hiérarchique et fonctionnelle et opérationnelle plus intéressante, eh bien, on va voir fleurir de plus en plus d'ingénieurs à des postes où, auparavant, on voyait des, on va dire, des techniciens Bac plus 2, voire Bac plus 3. Voilà, j'ai brossé rapidement l'évolution, on va dire, de ces 20 dernières années du rôle et de l'attente de l'entreprise et du métrologue. Après, on rentrera plus dans le détail tout au long de cette table ronde. Voilà. Merci, Antonio, pour ce premier témoignage. Et je propose d'enchaîner justement sur la question justement de l'évolution du métier et des évolutions récentes, puisque tu l'as indiqué, il y a une tendance à aller vers une de connaissances de plus en plus étendues. Et je laisse la parole donc à M. Ballot, peut-être pour nous donner l'éclairage. Quels sont les métrologues ? Quels sont, selon vous, les différents niveaux et comment évolue côté enseignement cette profession ? Oui, merci. Bonjour à tous et puis merci de nous avoir invités également à cette table ronde. Donc moi, j'enseigne effectivement au sein de l'Université Paris-Saclay j'ai la métrologie en deuxième année d'IUT et également en licence. Et j'ai aussi un poste industriel, j'ai un poste, je suis professeur associé à l'université et donc j'ai aussi un poste de directeur d'entreprise, de PME qui travaille dans la maintenance et la métrologie en analyse de gaz. Sur la partie enseignement, effectivement, il y a beaucoup de choses. Nous, on récupère à l'IUT des jeunes qui sortent du bac et qui n'ont jamais, ne serait-ce qu'entendu, le mot métrologie. Alors, on est dans un secteur particulier, Denis, on le sait bien tous autour de la table. Néanmoins, on intervient et on interagit avec tous les corps de métier dans tous les domaines et c'est effectivement ce qu'on essaye de transmettre aujourd'hui à nos jeunes pour les faire passer de la simple idée de la physique à une idée de justesse, d'étalonnage, de vérification tout en ayant le contrôle des incertitudes. Donc ça, ça fait partie des métiers et donc il n'y a aujourd'hui pas énormément de formations comme l'a dit effectivement M. Matzehi qui sont orientées vraiment spécifiquement dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de domaines transverses mais spécifiquement sur la métrologie pour en faire du calcul. Il y a une des grandes parties de notre transmission de connaissances qui va vers les méthodologies de calcul pour pouvoir assurer, on va dire, les fondamentaux déjà de bien comprendre cette partie-là. Et puis après, il y a toute l'organisation qui se met en place en termes de qualité et c'est là-dessus où effectivement le couple entreprise-université doit fonctionner pour réussir à former nos jeunes parce que nous, côté universitaire, même si l'IUT et les formations technologiques ont un ancrage pratique intrinsèque et également des dispositions pour pouvoir déployer les jeunes dans les entreprises, il faut forcément pour réussir à former nos futures élites ou nos futurs travailleurs, je ne parle pas forcément que d'élites mais vraiment nos futurs travailleurs, une combinaison des deux. Il faut une combinaison universitaire, académique et une combinaison avec les entreprises. Donc pour ça, il y a besoin effectivement d'applications pratiques. On a des jeunes qui sont intéressés par ces domaines-là donc ça, c'est plutôt le côté positif. Moi, j'ai des promos en deuxième année d'IUT qui font une centaine d'étudiants à peu près. Ils sont tous concernés par la métrologie, ça fait partie du tronc commun d'enseignement et puis ensuite, on en a typiquement environ 30 à 40% qui ont des stages directement concernés par la métrologie. Donc, sorti de mesures physiques, on a quand même une assiste qui est quand même bien comprise et je pense s'adapter aujourd'hui au milieu de l'entreprise. Donc, toute cette partie-là est intéressante et derrière, ils continuent effectivement souvent en école d'ingénieur pour continuer leur cursus. Alors là, moi, j'ai mon point de vue, c'est un peu plus sociétal. On a beaucoup mis l'accent ces 20 dernières années sur le niveau de formation et sur la qualification d'ingénieur. Il n'en reste pas moins qu'en niveau intermédiaire. On a quand même des gens, on est en train de le muter ce niveau intermédiaire et on en discutera un petit peu plus loin, je pense, dans la table ronde sur les méthodologies de formation et sur les niveaux de formation. Mais effectivement, aujourd'hui, sorti bac, on a quelques bacs pro et quelques formations dans lesquelles on aborde la métrologie, mais ça reste pour moi très sporadique. Alors, je passe sous le contrôle de M. Mazzi, qui fait beaucoup plus de recrutement et beaucoup plus large. Je confirme. Vous avez des formations et vous recrutez, vous faites du placement de jeunes au niveau bac pro ? C'est très, très rare que les industries… Alors, au niveau industriel, absolument pas. Au niveau prestataire de services de l'industrie, oui, on recrute quelques bacs pro, mais c'est très, très rare. Et une des évolutions qu'on constate, pour compléter ce propos, qu'on constate dans la demande des entreprises, c'est qu'il y a réellement deux niveaux qui se sont installés en France. C'est le niveau des utilisateurs, et où là, on a des métiers, et le niveau des prestataires de services pour l'industrie. Et les prestataires de services de l'industrie, eux, ont plus un souci de production, tout en ayant un souci de fonctionnel, opérationnel, évidemment, technique, mais ils ont un réel souci de production. Et là, on assiste plus à un besoin de producteurs. D'ailleurs, certains d'entre eux appellent les responsables de production, et non pas les responsables de métrologie. Et on a ce souci de production, engendre, on va dire, des automatisations, des automatismes, des chaînes de production, et donc un niveau technique qui est moindre, et qui font appel, pour certains d'entre eux, à des opérateurs, donc à des bacs pro, où le niveau est largement suffisant pour faire de la production en série, comme en industrie, comme en industrie. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le point pivot, est-ce qu'on peut dire que le point pivot se situe au niveau du bac plus 2 ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Vraiment, c'est le 80%, 80% de la demande industrielle, la demande générale, c'est du bac plus 2. Bac plus 2, bac plus 3. Maintenant, bac plus 2, bac plus 3, on ne fait plus de différence. On parle de DUT licence, DUT slash licence, ce n'est pas un plus d'avoir une licence, ce n'est pas un moins d'avoir un DUT, c'est bien pour la personne qui fait une licence, de renforcer ses connaissances pour lui, pour s'ouvrir peut-être à une offre plus large, mais en termes de recrutement et de rémunération, on parle de bac plus 2, bac plus 3. Très bien. Pour compléter un petit peu cette approche de l'évolution du métier sur l'axe formation, je vais donner la parole à Patrick Leblois qui va se présenter peut-être tout d'abord et puis nous donner son point de vue à un éclairage nouveau, je dirais. Bonjour à tous, donc Patrick Leblois, je suis gérant de la société Coma Consulting que j'ai créée après avoir fait toute ma carrière dans le monde du laboratoire, étalonnage, essais, recherches. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur finalement le spectre de compétences, parce qu'en fait, le métier, c'est quoi le métier de métrologue ? C'est peut-être ça la première question. Le spectre de compétences attendues, il va très très loin depuis la personne qui fait une mesure en usine, en production pour finalement vérifier la conformité du produit fabriqué jusqu'à des spécialistes de métrologie au sens étalonnage, vérification des instruments de mesure, en allant même plus loin et maîtrise du processus de mesure, évaluation de l'incertitude de mesure qui prend en compte tous les paramètres du métier. Donc, je pense qu'il y a besoin de personnes qui savent faire de la mesure et qui n'ont pas un bagage scientifique très élevé. Donc, ça, ça reste vrai. C'est vrai que dans l'esprit actuel de la fonction de métrologue, on pense plus aux personnes qui vont gérer la métrologie dans l'entreprise, donc qui vont être un support pour les collègues en atelier, qui vont être chez les... qui vont être, on va dire, responsables techniques dans les laboratoires d'étalonnage, voire d'essai, responsables métrologie dans ces laboratoires. Et là, effectivement, je pense vraiment qu'il y a un pilier au niveau Bac plus 2, 3, on ne sent pas vraiment la différence, je suis d'accord, mais en tout cas, il faut des... on a là des besoins de personnes qui ont un bagage scientifique un peu plus poussé. Et j'ai envie de dire aussi un grand sens de la communication pour arriver à, finalement, à transposer dans la partie production les raisons, à expliquer les raisons, les motivations d'une méthode de mesure, de l'adaptation de la méthode par rapport aux besoins, et puis qui commence aussi à avoir un discours un peu différent pour être capable de discuter avec des patrons, des financiers, sur la justification de certains choix métrologiques qui sont faits. Je pense aussi, la journée technique du CFM d'hier le confirme à travers les échanges qu'on a eus, qu'aujourd'hui, derrière la fonction de métrologue, pour ceux qui sont amenés à maîtriser le parc d'instruments de mesure et les processus de mesure dans l'entreprise, il y a vraiment une grande ouverture vers l'optimisation de cette fonction métrologie, et surtout de la gestion de la métrologie. Alors, ce ne sont pas forcément des économies énormes, énormes, mais pas négligeables, souvent en termes de temps passé sur la fonction métrologie, mais vers une optimisation pour étalonner moins souvent, fiabiliser la mesure, donc trouver les compromis qui vont bien. Donc là, il y a un travail de gestion de données. Alors, on n'est pas encore dans la partie big data, industrie 4.0, mais c'est finalement exploiter toute la donnée qu'on a accumulée depuis des années et des années dans nos entreprises, en faisant des mesures, en faisant des étalonages, en faisant des surveillances, et exploiter ça d'un point de vue statistique pour finalement tout optimiser. Et là, on est sur des compétences qui sont plutôt Bac plus 3, Bac plus 5. Mais c'est vraiment une orientation que j'ai ressentie très très forte ces derniers temps, chercher à optimiser pour gagner du temps, pour économiser, et en même temps, donc trouver le compromis qui permet d'aller vers la fiabilité de la mesure. Tout à fait. Merci Patrick pour ce témoignage. Je vais donner maintenant la parole, on va dire côté industriel, côté peut-être un peu plus utilisateur, à M. Lançon qui est responsable qualité chez Straite. Merci. Bonjour à tous. Donc, oui, petite présentation rapide. Donc, ça fait bientôt 20 ans que je travaille dans le domaine de la qualité, donc avec des collègues métrologues. Aujourd'hui, avec l'encadrement de trois métrologues sur notre site. Donc, une partie métrologie caisse, une partie métrologie instrument. Il y a quelques années, j'ai travaillé également dans la métrologie légale sur Dijon pour les temps calés. Donc, c'est une expérience intéressante, même si c'est, voilà, on parle de temps calés, mais c'est la métrologie légale. C'est le même domaine que les radars automobiles. Aussi, on avait, sur Dijon, on avait un petit laboratoire coffraque, notamment pour la consommation, les performances des produits et puis sur la rugosité. C'est assez basique. Donc, aujourd'hui, de tout ce que j'ai entendu ce matin, je confirme le tout. On a des métiers qui évoluent. de notre côté, on a un peu tous les profils, même si on a une historique quand même avec des gens qui ont été effectivement piochés dans la production et puis poussés petit à petit vers le métier de métrologue. Et on a aussi un jeune métrologue issu d'un IUT mesure physique sur Belfort qui avait aussi suivi une licence. Donc, c'est un profil intéressant. Effectivement, on confirme. Moi, je confirme aussi qu'aujourd'hui, avec l'évolution des diplômes, malheureusement, dans les gens qui sortent d'un IUT, il faut faire le tri. Mais quand je dis, c'est prendre les bons, voire les très bons. Parce que sinon, moi, je trouve ça dommage, mais on pousse des gens dans des IUT et puis des formations et puis des études qui n'ont pas le niveau, clairement. En tout cas, ils ont eu leur diplôme. Donc, ils ont le niveau, mais c'est... Après, on a toujours des exigences en tant que recruteur de mots de cinq pattes, mais on a vu quelques propos intéressants et puis d'autres moins. Si je peux me permettre de réagir, justement, monsieur Lançon, de dire que, attention, ce phénomène, il n'est pas propre à la métrologie. Le problème de niveau de compétence, il est complètement général en France et il concerne tous les métiers. C'est juste une petite parenthèse. Ne nous donnons pas le bâton pour nous battre nous-mêmes. Je suis bien d'accord. C'est une problématique de niveau. Oui, oui. Et voilà, après, la formation ou le diplôme, en fait, c'est plus une porte d'entrée, je dirais, pour aller plus loin, pour compléter ces connaissances au domaine de l'entreprise, mais même dans la métrologie, il y a des... Ça reste large. Mesures physiques, ça recouvre beaucoup de choses. Donc, forcément, ensuite, quand on veut vraiment faire de la métrologie, eh bien, on a besoin de quelque chose supplémentaire. Donc, des formations chez les fabricants de machines ou aux CETIM pour des choses vraiment pointues. Vous évoquez un point qui est très sensible dans le recrutement, c'est que les industriels ont des besoins précis. Eux, vous, vous avez un domaine de compétence, je ne sais pas lequel il est chez Straight, mais ça peut être du genre pression, température. Vous êtes des spécialistes de la pression, de la température et vous allez prendre un jeune qui sort de l'université de Saclay et qui, lui, a une formation qui est plutôt aux mesures physiques générales. L'enseignement, lui, se veut toujours général. Le problème, c'est qu'on ne peut pas former, ou alors il faudrait une université par grandeur physique, on ne s'en sort plus. Et donc, c'est vrai que les jeunes sortent avec des formations générales et finalement, comme vous le dites si bien, ils savent tout, mais finalement, ils ne savent rien. Et ça s'accompagne toujours d'une formation constructeur, équipementier et très souvent, les industriels sont réticents à accompagner dans cette formation. Et finalement, ça bloque un petit peu les recrutements parce qu'on va s'intéresser à l'opérationnalité directe du candidat. On veut qu'il soit directement opérationnel sur nos équipements, nos caractérisations d'enceinte climatique et on ne va pas forcément investir dans une formation et pas forcément s'intéresser. Alors, je ne dis pas forcément parce que aussi bizarre que cela puisse paraître, le savoir-être dans notre profession est peu mis en avant. On s'intéresse surtout aux compétences, vous venez de l'évoquer, aux compétences techniques. Ce n'est pas une généralité. Attention, il y en a qui ont le sens de… Mais souvent, c'est… Nous, on veut quelqu'un qui soit compétent dans le domaine électrique. Ne nous présentez pas quelqu'un qui est compétent dans le domaine de mesures physiques, ce n'est pas la peine. Avec une formation complémentaire, non, ça ne passe pas. Donc, ce n'est pas évident à faire admettre que quand on embauche quelqu'un, on l'embauche essentiellement sur son savoir-être avant tout et ses connaissances générales et ensuite connaissances spécifiques. Et finalement, chez nous, le triptyque est inversé. C'est d'abord connaissances spécifiques et le savoir-être arrive en dernier. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je le ressens comme ça à la demande des entreprises. Je pense qu'elle est comme ça au départ. Après, quand on a essayé une fois ou deux, forcément, on change de priorité. Cosimi, on ne t'entend pas. Merci Antonio. Oui, merci pour ton témoignage. Alors, je vais changer de casquette. Je vais reprendre la casquette style puisque j'ai la chance de diriger une PME française, de la spécifiser dans l'explication de capteurs sans contact et au sein de notre société. Donc, du coup, je vais témoigner en tant qu'industriel sur cet aspect métier. Et je pense que ce que l'on peut dire, effectivement, par rapport au niveau de formation, effectivement, on peut avoir des élèves extrêmement brillants qui sortent d'IUT et qui ont vocation à aller vers des écoles d'ingénieurs. Et on peut recruter aussi des gens qui viennent d'IUT et qui sont arrivés en mesure physique un peu par hasard. Tous n'ont pas la foi dans la mesure en rentrant au niveau universitaire et peut-être qui sont moins performants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des industriels, en tout cas, c'est le cas dans notre entreprise, on recrute des gens et en fonction, justement, de leurs compétences ou de leurs capacités à évoluer, ils vont occuper des postes différents dans l'entreprise puisque, effectivement, quelqu'un qui aura un niveau BAC ou un niveau IUT commencera, je dirais, sur des opérations de contrôle assez simples mais extrêmement importantes pour, finalement, monter en gamme au niveau de nos produits. Et après, il pourra évoluer vers des postes de mesures un peu plus complexes comme les étalonnages ou la responsabilité, éventuellement, du laboratoire de métrologie mais également faire d'autres types de mesures plus complexes jusqu'à éventuellement intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire de la 3D. Donc, le champ de compétences est extrêmement vaste. C'est vrai qu'on peut trouver des étudiants avec des niveaux différents alors qu'ils sortent d'une même formation mais je pense que dans les industries, chez les industriels et dans l'industrie en général, chaque étudiant peut trouver, je dirais, chaussure à son pied et il y a de la place un petit peu pour tous les niveaux de compétences ce qui n'est pas toujours le cas et vous l'avez signalé, il y a de toute façon de la part de l'industriel à prendre en charge de toute façon l'adaptabilité au métier à la spécificité du métier que le métrologue qui a au départ ou une formation générale devra effectivement s'approprier. Il y a un point également. Est-ce que quelqu'un devra ? Oui. Oui, il y a un point aussi auquel on ne pense pas forcément et sur lequel je voulais partager. Aujourd'hui, côté entreprise, c'est vrai qu'on est très orienté avec deux fonctions. La première, c'est effectivement l'embauche des gens avec souvent du CDD ou de la période d'essai allongée et puis des activités de stage quand elles sont ouvertes dans certaines entreprises où on a des périodes de stage qui sont relativement courtes pour des missions très particulières et très légères. Moi, je pratique côté industrie depuis maintenant une petite quinzaine d'années. c'est la prise systématique de stagiaires. C'est un petit investissement. Alors, c'est un investissement moyen en temps. C'est un petit investissement financier puisque les stages à partir de 10, 11 semaines coûtent à l'entreprise à peu près 500 euros par mois. Mais ça permet d'avoir un volant régulier d'étudiants et justement d'aller un petit peu plus loin que cette heure d'entretien qu'on peut avoir qui est très, on va dire, subjective dans le choix. Alors, c'est bien aussi de s'appuyer parfois sur des cabinets de recrutement quand on a besoin de sécuriser l'emploi, enfin, en tout cas, le recrutement parce que c'est des spécialistes et il y a un vrai savoir-faire. Néanmoins, cet aspect de stage, il y a, sachez-le, sorti des IUT tous les ans des périodes soit hivernales soit en printemps de promos entières d'étudiants qui sont à la recherche de stage. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors là, on a été un petit peu servi avec l'aspect confinement, ça a été un petit peu rock'n'roll de stage pendant cette période-là autant pour les entreprises que pour les étudiants, je me rassure. Mais ça fait partie des choses, voilà, que moi, côté industriel, je mets en place régulièrement et ça permet d'avoir quelqu'un pendant trois mois et puis là, on en a pris un qui a été très très bien dans mon entreprise, qui a très bien fait son travail pendant trois mois. Du coup, ça nous a permis de lui faire un mois de période d'intérim pendant l'été en appui de nos effectifs et on l'accompagne du coup en alternance parce qu'il a souhaité continuer ses études pendant un an de licence donc il est avec nous pendant un an de licence et puis c'est quelqu'un qui sera susceptible d'être embauché derrière. Donc cette période de stage, c'est une période de pré-test à moindre coût qui permet aussi de pouvoir avoir un volant régulier d'étudiants. Alors beaucoup continuent en école d'ingénieur, c'est souvent un des reproches, enfin pas des reproches mais on va dire des remarques qui sont faites aux IUT, c'est qu'une grosse partie continue derrière en école d'ingénieur et que les entreprises aimeraient bien pouvoir sécuriser leur emploi directement à la sortie du bac plus 2. On le sait, ça fait partie des risques. Nous, sur Orsay, on en a 70% qui continuent en école d'ingénieur, 70% de nos promos qui continuent en école d'ingénieur et les 29 autres pourcents continuent en licence et typiquement par promo, on en a 1 à 2% qui rentrent sur le marché de l'emploi sorti de DUT. Donc ça, c'est des stats pure Orsay. Au niveau national, ce n'est pas tout à fait la même sauce mais n'empêche qu'on a entre 40 et 50% au niveau national de continuité vers des périodes d'ingénieur, un bon 30 à 40% vers de la licence et puis effectivement, il doit rester au niveau national une dizaine de pourcents vers l'emploi ce qui reste très très faible sur l'ensemble des étudiants qui sortent. Donc effectivement, il y a l'aspect recrutement. Pensez peut-être au niveau entreprise à se dire voilà, je n'ai pas des missions folichonnes mais de proposer un petit stage pour les étudiants qui peut permettre aussi vous de tester justement ce savoir-être comme disait M. Mazzei sur une période un tout petit peu plus on va dire probante et que la période de l'entretien qui est vraiment extrêmement courte sur laquelle chacun doit doit se déterminer. C'est assez compliqué. Pour compléter ce que vous dites on est là pour parler des évolutions du métier on est tous on constate tous que le niveau augmente donc c'est une pente c'est une pente cette pente elle est faible tout de même elle existe elle est réelle mais elle est faible et pour moi il est important que des gens comme vous M. Ballot comme tous ceux qui sont dans l'enseignement au niveau Bac plus 2 Bac plus 3 puisse faire passer le message je vous donne une donnée qui est très significative on a un flux d'offres d'emplois annoncées qu'elles soient des prestataires ou des industriels on a un flux avec les moteurs de recherche et les gens qui sont professionnels dans le domaine on a un flux moyen mensuel de 2600 offres d'emploi 2600 offres d'emploi qui est alors c'est pas 2600 offres d'emploi nouvelles par mois c'est le flux c'est le flux moyen 90% sont des Bac plus 2 à Bac plus 3 quand même quand même donc il faut quand même informer les étudiants que le marché demande ce niveau là je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en école d'ingénieur je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre et moi j'encourage mais il faut prendre conscience de cet état la réalité du terrain ça reste quand même encore le Bac plus 2 le Bac plus 2 Bac plus 3 c'est la réalité des entreprises on est d'accord je n'ai pas de solution aujourd'hui je leur dis personnellement pour avoir besoin de recruter je leur dis qu'il y a du boulot derrière j'en étais quand même l'expérience donc voilà personnellement j'ai fait ce choix là mais effectivement aujourd'hui la seule solution on va dire concrète et réelle que je peux proposer aujourd'hui c'est l'alternance voilà c'est c'est un investissement c'est vrai que les gens ne sont pas à 100% ils sont typiquement entre 30 et 40% du temps sur une année on va dire en termes de production il y a quand même une période de formation on va dire alors si on est sur des postes pure prod avec peu de technicité vous allez être sur deux mois de formation sachant que c'est en alternance c'est des gens qui à la rentrée de septembre vont être opés on va dire à partir de janvier à partir de début janvier ils vont être opérationnels si c'est des tâches un petit peu plus compliquées en fonction des personnes là il y a un vrai côté de la nature humaine qui va ressortir avec ce que disait monsieur Lançon tout à l'heure c'est qu'on ne tire pas toujours le bon cheval mais sur les bons effectivement sur des missions complexes sorties de DUT ou niveau licence en alternance on va être sur des gens qui vont être opérationnels à partir du printemps en mars avril mai voilà sur ces périodes-là après le mix période de formation l'avantage c'est que souvent dans les alternances vous les avez juin, juillet, août en temps complet donc sur la période de fin de formation je parle pour les licences notamment et pour les étudiants qui sont sortis bac là effectivement la formation est peut-être un petit peu plus longue mais sortie de DUT puisque c'est le niveau de recrutement aujourd'hui voilà l'alternance sans parler des offres on va dire aujourd'hui temporellement favorisés par l'État pour accompagner nos jeunes en sortie d'études ça fait partie des possibilités et alors il y a quelque chose qu'on ne pense pas souvent et moi j'ai quelques étudiants comme ça en licence c'est assez rare et je tiens à le souligner ça peut être des options qui pourraient se développer des gens qui ont des niveaux DUT rentrés sur le marché du travail à la sortie de leur DUT et qui veulent évoluer vers la métrologie la licence par alternance est un bon moyen c'est-à-dire que quand vous voulez faire évaluer des gens en interne alors ils n'ont pas forcément même le niveau bac plus 2 je pense qu'il peut y avoir après ce qu'on appelle de validation des acquis de l'expérience donc avec 5 ans ou c'est un minimum de 5 ans de travail effectué c'est des gens qui peuvent réintégrer les bancs de l'école alors c'était difficile pour eux moi j'en ai eu une étudiante qui avait une petite quarantaine d'années qui avait fait tout son parcours en tant que technicienne en instrumentation bon voilà on a des discussions franchies ouvertes parce qu'on est de la même génération et elle a dit que c'était quand même compliqué de se remettre sur les bancs de l'école à 40 ans c'est quand même pas simple c'est un vrai changement et un vrai travail parce que l'avantage c'est que c'est des gens qui viennent de l'interne que vous donc vous complétez les formations sur une longue période et vous les avez quand même en alternance donc plutôt que des formations courtes qui sont très bonnes aussi voilà c'est des alternatives que je viens proposer des formations courtes qui font une semaine 15 jours ou 3 fois 3 jours comme on peut le voir sur le marché privé ça peut être des alternatives qui peuvent être intéressantes pour faire monter des gens en interne sur des compétences par le biais de l'alternance et voilà on n'en parle pas très souvent et je pense que ça peut être un bon moyen alors sur cette question là est-ce que vous pouvez juste pour les entreprises qui sont à la recherche éventuellement de recrutement ou qui souhaitent étoffer un petit peu ou tester en tout cas un rôle étendu en apportant un peu plus de ressources sur leur pôle métrologie et mesures est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment à quelle période ces alternances débutent est-ce que c'est début septembre à quel moment l'entreprise doit se mettre en relation avec l'université comment ça se passe concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans le domaine de la micromécanique puisque nous sommes partenaires de Micronora qui souhaitent savoir après tout comment s'y prendre j'ai des besoins finalement en contrôle qualité je veux améliorer la qualité de mes produits j'ai pas encore vraiment un poste à effecter à plein temps j'ai envie de renforcer ce pôle comment je fais comment je m'y prends alors la période le temps dans l'année est un point important les formations en licence dans leur grande majorité j'en connais pas mais je veux pas l'exprimer parce qu'il peut parfois y en avoir mais se passe de septembre à juin et pour la plupart on est sur les années scolaires pour la plupart des enseignements il y a quelques enseignements qui se font en décalé mais en alternance la chronologie c'est un petit peu compliqué dans l'année l'état de butoir c'est le 31 décembre il faut que les étudiants pour nous aient trouvé une entreprise avant le 31 décembre le plus tôt et le mieux mais après le 31 décembre c'est terminé ils sont obligés de basculer sur un autre cursus ils sont refusés de la licence ils passent sur une licence qui n'est plus en alternance donc une licence en formation temps plein soit sur une autre formation complètement les annonces peuvent être donc passées quasiment tout au long de l'année parce que les premiers étudiants et les meilleurs et ceux qui savent où ils veulent aller commencent à chercher à partir de mars-avril donc ça veut dire qu'à partir de mars-avril si vous diffusez une annonce d'alternance vous aurez probablement des gens qui sont en avance de phase donc si vous les recrutez pour faire un DUT c'est à dire que vous les recrutez bacheliers vous allez recrutez post-bac et ça veut dire qu'ils n'ont pas encore le bac qui commencent déjà à chercher une entreprise donc intellectuellement et en termes de maturité ce sont des enfants qui sont enfin des enfants ou des jeunes pardon voilà qui ont quand même une certaine maturité pour aborder à partir de mars-avril le fait qu'en septembre ils ont envie d'aller travailler dans une entreprise voilà donc ça serait le premier point ensuite les recherches les plus actives sont à partir de juin juin juillet vous avez beaucoup beaucoup de recherches en août ils peuvent rechercher mais c'est en général une période où vous avez tout juste 18 ans donc l'esprit de fête quoi qu'il en soit des conditions sanitaires vous rejoint et vous rattrape et grand bien leur face et grand bien nous en a fait à notre âge et donc à partir de fin août début septembre ceux qui n'ont pas encore trouvé d'entreprise donc les contrats se signent dès que c'est possible à partir de juin juillet les contrats peuvent se signer à partir du moment où l'entreprise est d'accord et les contrats d'apprentissage peuvent se monter voilà donc là c'est une période on va dire où à peu près la moitié des étudiants de mon point de vue pour ceux qui sont chez nous la moitié des étudiants ont géré cette partie là on est sur sur juin juillet ça veut dire qu'il en reste encore une grosse moitié soit des gens qui n'étaient pas sûrs d'avoir leur diplôme donc on est ils attendent le mois de juillet pour avoir leur soutenance pour avoir leur diplôme ou leur bac et dans ces cas là ils se mettent en recherche active en disant bon bah ça y est ça c'est fait et je vais pouvoir passer à la suite et donc on les retrouve en septembre ils commencent les cours en général tout le mois de septembre on les sécurise plutôt dans les écoles et dans les universités et puis ils ont le recherche entreprise et prioritaire donc on a beaucoup d'étudiants qui passent des entretiens n'hésitez pas à fixer les entretiens quand vous le pouvez mais les étudiants et les professeurs sont très conciliants là dessus pour même si on a une après-midi de cours et bien on les laisse partir à l'entretien parce que la recherche de l'entreprise c'est le point de criticité important et à partir du mois d'octobre ils intègrent les entreprises si jamais ils n'ont pas intégré d'entreprise en octobre ils sont en recherche plein active ça ça peut être aussi des indices pour des jeunes qui n'ont pas encore trouvé d'entreprise pour en octobre c'est pas forcément un signe négatif mais par contre voilà il faut qu'ils recherchent activement normalement par le cours en octobre ensuite si vous avez encore des offres octobre novembre il y a encore quelques étudiants qui n'ont pas trouvé ce ne seront pas forcément les meilleurs je ne peux pas le cacher mais c'est pas forcément ceux qui sont les moins bons non plus ils peuvent se découvrir après dans le monde de l'entreprise plutôt que dans le monde académique donc je ne mets pas pour moi un critère impérieux à ce que ce soit des gens qui anticipent beaucoup on a des gens qui sont bons et qui n'ont juste pas pris le temps ou pas pensé enfin voilà il peut y avoir plein de critères des critères familiaux il y a beaucoup de filtrage aussi on l'oublie peut-être mais à l'université on retrouve aussi une partie des étudiants qui ont des situations familiales compliquées qui ont du mal à apprendre donc c'est aussi un filtre pour l'entreprise ça fait aussi partie des choses on en a quelques-uns qui arrivent à passer tout un tas de barrages enfin je ne veux pas parler de barrages mais de filtres qui arrivent à se faire recruter en licence en général j'ai eu mon premier cas cette année où j'ai entendu un étudiant qui n'avait pas été pris en formation par alternance alors qu'il avait une entreprise voilà c'est le seul cas connu pour moi à ce jour en général le filtre il est plutôt côté entreprise et si un étudiant trouve une entreprise en général il trouve derrière une formation en alternance il faut se mettre d'accord avec l'entreprise éventuellement pour voir laquelle est la plus adaptée parfait bien merci pour ce témoignage complet sur la partie débutant jeune étudiant souhaitant intégrer finalement le métier au sein d'une entreprise donc on a évoqué cette passerelle qui est l'alternance qui permet de faciliter les choses je souhaiterais maintenant évoquer une question un peu plus on va dire mûre en termes d'entreprise une entreprise qui elle souhaite recruter quelqu'un pour passer par exemple la certification ISO 9001 est-ce que dans ces cas-là alors Antonio on va rechercher quelqu'un qui a plus d'expérience qui est un peu plus pointu est-ce que on peut recruter facilement quelqu'un qui est capable d'apporter ce niveau de compétence dans une entreprise est-ce que c'est des profils qui sont disponibles qui existent ou bien faut-il faire appel plutôt à un prestataire de services extréants c'est une très bonne question c'est une très bonne question parce que les deux sont en balance en tout cas dans mes relations commerciales avec mes entreprises les deux sont en balance et ce qu'on essaie de faire finalement c'est de composer les deux c'est de composer les deux alors à ma connaissance à ma connaissance on ne recrute pas à un moment donné il faut bien l'être mais on ne recrute pas de jeunes diplômés et de jeunes sans expérience à des postes de responsables techniques d'accréditation ou à des postes on va dire à responsabilité relativement technique je parle technique sans parler de management dans les entreprises ou dans les laboratoires ce qu'on fait c'est qu'on recrute des gens qui ont de l'expérience alors comme je disais tout à l'heure pour travailler dans un labo coffrac où on a besoin d'un responsable technique on va vouloir que cette personne ait travaillé dans un laboratoire coffrac c'est notre grand défaut c'est à dire qu'on va devoir émettre ce filtre et comme on le disait en début de propos c'est un filtre qui est inutile mais bon il est réel ensuite on va donc vouloir embaucher quelqu'un qui est probablement déjà bien expérimenté à ce niveau là et forcément il n'a pas il n'a pas toujours toutes les ficelles des exigences du coffrac ou de l'évolution des exigences du coffrac ou même de l'entreprise et on va s'appuyer sur des gens experts pour ne pas le citer comme Patrick Leblanc par exemple des gens qui ont un cursus vraiment d'expertise forte pour assurer ce qu'on appelle un management de transition chez les managers mais là on va dire une responsabilité de transition pour faire en sorte que la transmission des connaissances et l'assurance pour le chef d'entreprise de maintenir son accréditation coffrac se fasse dans les meilleures conditions donc on va rechercher quelqu'un on va l'embaucher mais le tuilage se fera à travers un expert consultant en tout cas pour ma part c'est arrivé plusieurs fois dans ma relation avec les entreprises les deux se sont vus associés évidemment je ne connais pas d'entreprises qui font appel uniquement à un expert externe pour maintenir pour développer pour obtenir une accréditation coffrac ils ont forcément un référent interne forcément une personne responsable en interne d'ailleurs là Patrick pourra nous corriger sur les exigences du coffrac à ce sujet je ne crois pas d'ailleurs que ce soit possible de ne pas avoir de compétences en interne et d'externaliser cette fonction totalement au niveau du coffrac merci merci Antonio pour ce témoignage alors peut-être effectivement il convient de passer la parole à Patrick je pense que c'est dans l'ordre des choses si tu parles des laboratoires accrédités je peux me permettre de rebondir dans le référentiel actuel il n'y a aucune exigence que la personne soit salariée de l'entreprise ça peut être un intervenant extérieur ça se rend compte de temps en temps effectivement c'est assez rare je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit tenu haut par rapport au profil que recherchent finalement les dirigeants de ces laboratoires pour l'encadrement technique et donc quelque part une fonction métrologie c'est que à force de chercher des experts qui ont de la bouteille on va dire des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de l'accréditation on finit par se scléroser et à fermer toute porte à l'innovation et à l'amélioration du système et de la métrologie dans l'entreprise et ça moi je le vis souvent et j'ai envie de dire aux gens que j'audite mais épatez-nous quoi on se retrouve dans un système où finalement on déploie ce qu'on a connu il y a 20 ans il y a 10 ans etc et toutes les ouvertures faites par les nouveaux référentiels de certification d'accréditation qui finalement il n'y en a plus aucun qui donne des exigences de moyens on est sur des exigences de résultats on reste sur des moyens qui sont anciens dans certains cas et on ne bouge pas et hier encore on discutait dans des conférences pour gérer des parcs d'instruments de mesure de 600 instruments dans certains laboratoires on est encore au tableur comment voulez-vous avec ça exploiter les données comment voulez-vous dans quelques années passer dans les industries 4.0 où la mesure va être la donnée d'entrée qui doit être hyper fiable avec des où il faudra que la personne le métrologue il n'aura pas toutes les compétences il faudra qu'il travaille en équipe avec des data scientists avec plein d'autres métiers qui n'auront pas la même manière de penser que lui donc si on n'arrive pas à ouvrir la porte vers des jeunes alors Bac plus 2 enfin Bac plus 3 voire ingénieur mais vraiment renouveler le vivier de personnes dans les entreprises à ces fonctions et bien considérer que ce sont des fonctions importantes en tout cas dans le monde du laboratoire il va y avoir moi je pense que dans les laboratoires dans 5-10 ans avec le départ à la retraite d'un certain nombre de personnes expérimentées il va bien y avoir un pas qu'il va falloir franchir un jour bien sûr et je voudrais rebondir aussi sur effectivement nos jeunes ils ont tendance et c'est vrai que dans le monde de la mesure physique ça se vérifie beaucoup ils ont tendance à vouloir aller plus loin en Bac plus 5 ingénieur ce que je comprends très bien je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver un moyen à terme c'est pas en claquant des doigts qu'on va y arriver mais à valoriser ce qu'on appelle la valorisation des acquis d'expérience parce que on a quand même des personnes qui ont débuté dans des entreprises qui ont peu de bagages universitaires mais qui à travers leur travail et puis leurs compétences finalement ont acquis plein d'expérience plein de connaissances et je pense que c'est des valorisations hyper intéressantes et il faut qu'on y pense aussi dans les entreprises à valoriser ces personnes parce que c'est facteur de motivation et surtout c'est facteur de prise de responsabilité possible sur cette question du responsable qualité ou alors de l'entreprise qui souhaite justement faire évoluer son système d'assurance qualité je souhaiterais passer la parole à monsieur Lançon qui lui-même occupe la fonction de responsable qualité donc lui comment il voit justement cette question d'essayer de passer l'ISO 9001 d'obtenir cette certification ou simplement peut-être de la maintenir est-ce que l'aspect métier est-ce qu'on trouve des gens compétents pour maintenir la certification ou pour la faire passer comment ça se passe dans votre entreprise oui jusqu'à présent on a discuté des laboratoires ISO donc du COFRAC a priori sur le 9001 l'approche elle est un petit peu différente on n'a pas vraiment besoin de spécialistes techniques métrologues pour passer le 9001 c'est beaucoup plus général la métrologie devient un processus comme un autre comme la maintenance le RH etc la métrologie est intégrée dans le système mais ni plus ni moins qu'un autre processus donc là pour le coup on va retrouver le même défaut que pour le COFRAC si vous embauchez quelqu'un qui a fait l'ISO 9001 il y a 20 ans il va voir faire les mêmes procédures qu'il y a 20 ans et puis vous êtes reparti pour un tour alors que les nouvelles normes ne l'imposent pas etc donc voilà après les gens qui commencent le 9001 maintenant il n'y en a pas beaucoup déjà je pense parce que tout le monde est à peu près déjà certifié en tout cas ceux qui avaient un intérêt ou un objectif de l'être donc après la difficulté elle est plus d'adapter le système en place aux nouvelles normes en général on en rajoute une couche et on n'enlève pas la couche précédente donc on est on est vite avec des systèmes un coup d'hier mais voilà c'est pas forcément aujourd'hui en tout cas c'est pas la question elle m'a même choqué entre guillemets parce que je me dis je ne penserai jamais à un métrologue pour mettre en place un 9000 après dans un contexte COFRAC oui pourquoi dans un labo oui je pense que la question de COSIMI portait à l'intérieur d'un labo je ne pense pas qu'elle portait sur la qualité le système qualité ISO 9001 des entreprises générales non COSIMI ? alors oui effectivement c'était lié au laboratoire maintenant effectivement si on veut recouper avec la question de l'ISO 9001 puisque c'est aussi une question importante pour les entreprises c'est un moyen de reconnaître finalement le niveau de qualité il y a une question qui se pose en fonction et notamment dans les PME qui ont des équipes restreintes il se peut effectivement que ou peut-être pas je ne sais pas que le métrologue peut être la même personne qui s'occupe ou alors la personne qui s'occupe de la qualité s'occupe aussi de certaines fonctions de calibration d'essai ou de métrologie alors ma question je te confirme peut être celle-ci est-ce que effectivement dans une PME on peut imaginer que la personne qui occupe cette fonction ait cette double casquette je te confirme en tout cas pour ce que je connais pour ce qu'on me demande il n'y a pas que la métrologie des grands groupes il n'y a pas que la métrologie des grandes structures il y a aussi la métrologie des toutes petites entreprises en tout cas peut-être pas des TPE mais des PME PMI on va dire d'une vingtaine de personnes industrielles donc plutôt PMI qui produisent ou le métrologue va être qualiticien métrologue vous savez monsieur Mazéi nous on aimerait quand même quelqu'un qui s'occupe du système qualité qui fasse vivre le système qualité qui mette à jour les procédures et donc on va lui demander plus que le simple le simple fait d'étalonner ou de contrôler ou de faire en sorte que l'entreprise soit conforme au niveau de ces mesures ça va plus loin et ça pour les petites entreprises c'est très courant oui Cosimi en tout cas moi à mon niveau on me le demande ce qui n'est pas le cas des entreprises à taille plus conséquente où là chacun est à sa place et du coup est-ce que vous pensez monsieur Lançon peut-être pour vous redonner la parole est-ce que vous pensez justement que quelqu'un qui aurait fait des études en IUP en mesures physiques et puis qui après aurait intégré une entreprise qui souhaitera évoluer est-ce que c'est une évolution naturelle d'aller vers des postes de qualiticiens ou pas évolution naturelle je ne sais pas mais effectivement pour un métrologue mettre en place une norme et s'occuper d'un système c'est pas mission impossible l'inverse serait plus compliqué quelqu'un qui ferait que du système et qui ne voudrait pas ses métrologues on manquerait quand même une sacrée couche est-ce que la question s'est posée du niveau d'ingénieur qui est peut-être dans certains surdimensionnés est-ce que précisément on peut dire que pour les métrologues qui souhaitent évoluer et qui ont déjà une nécessité de leur physique qui souhaitent évoluer vers un diplôme d'ingénieur est-ce que le fait précisément d'avoir un diplôme supérieur permet à ces gens-là dans l'entreprise d'apporter ou de porter des projets qui vont au-delà simplement des fonctions de contrôle ou métrologie est-ce que selon vous monsieur Lançon justement le profil c'est plutôt un profil ingénieur qui peut porter le projet qualité ou pas forcément je pense que pour le profil le niveau bac plus 2 bac plus 3 il est suffisant ça s'est fait dans le passé sans problème je pense que tous les gens qui ont mis en place les normes ISO les systèmes ISO ils n'étaient pas forcément ingénieurs donc ça peut se faire nous on a un métrologue qu'on avait en alternance justement en licence aussi UT plus licence on avait poste de métrologue à l'époque par contre on avait un poste de qualité client donc il a pris le poste aujourd'hui il est toujours là en termes de balance c'est un gros plus il n'a pas de problème pour s'adapter aux outils qualité ou au système qualité c'est c'est plutôt naturel et puis c'est plutôt facile pour les ingénieurs oui Cosime pardonne-moi je pense que c'est important effectivement de faire cette dissociation parce que parfois il y a une confusion entre la qualité la métrologie est-ce que la métrologie fait partie de la qualité alors oui mais peut-être la question c'est d'éclaircir ça aussi bien pour les auditeurs nos auditeurs qui sont étudiants et qui souhaitent savoir comment quelles sont les pistes d'évolution et puis aussi pour les industriels qui lorsqu'ils doivent recruter veulent recruter peut-être quelqu'un pour une évolution de l'entreprise ou bien simplement pour occuper une fonction spécifique c'est deux choses différentes je souhaiterais parce qu'il nous reste une demi-heure je souhaiterais aborder maintenant les questions qui sont plus liées à l'évolution l'évolution du métier et en particulier aborder le sujet justement des innovations technologiques sur cette question-là on se rend compte finalement que la 3D est en train de débarquer au sein des industries à vitesse grand V alors effectivement après le contexte Covid de la communication de la digitalisation à outrance risque peut-être d'accélérer ce phénomène et dans ce contexte de la 3D est-ce que Antonio tu peux témoigner peut-être de quels sont les besoins des industriels dans ces domaines-là et pour les jeunes quels sont les intérêts les motivations des métiers lorsqu'on doit faire de la mesure 3D puisque c'est un petit peu la tendance pour l'industrie 4.0 alors là on a vu il y a vraiment un grand bond qui s'est produit ces 20 dernières années et on voit et ce n'est même pas alors là pour le coup linéaire j'ai presque envie de dire que c'est exponentiel l'évolution de la mesure tridimensionnelle mais dans son sens large du terme de la nanométrologie jusqu'à la mesure de pièces de très grosses dimensions en tout cas l'évolution elle est colossale tout à l'heure justement quand on parlait des profils d'ingénieurs je voulais rebondir mais bon du coup je peux en parler là c'est dans ces secteurs qu'on recrute le plus d'ingénieurs c'est dans ces secteurs qu'on recrute le plus d'ingénieurs parce que les technologies ont tellement évolué elles permettent de faire tellement de choses que finalement on va vouloir s'appuyer sur plus de matière grise j'allais dire entre guillemets que ce qu'on disait au début du propos que ce qu'on recherchait au début du propos qui était l'opérationnalité la production la technique l'étalonnage là en métrologie dimensionnelle alors tout d'abord depuis ces 20 dernières années les technologies ont évolué les distributeurs les distributeurs en France sur le marché français le marché français sont de plus en plus nombreux sont de plus en plus nombreux parce que les entreprises s'équipent de plus en plus et chacun de mes clients sans les citer sans parler de chiffres me disent toujours me répètent toujours leur niveau de croissance qui est incessant elles sont toutes en forte croissance toutes en forte croissance alors je mets une petite parenthèse on est tous d'accord je mets une petite parenthèse avec la période que nous traversons difficile qui a donné un grand coup de frein au marché mais ça c'est général on va dire qu'on ne va pas compter 2020 qui est l'exceptionnel 2019 tous les marchés de métrologie tridimensionnelle sont en croissance les champs d'application je disais sont vastes et les besoins les besoins d'ingénieurs sont de plus en plus nombreux dans ce domaine parce qu'on va plus il y a de technologies innovantes faisant appel à du logiciel et bien cela engendre encore plus d'ingénieurs ce qu'on appelle les ingénieurs d'application parce que finalement on s'appuie toujours sur des applicatifs différents pour chaque domaine d'application je me répète mais voilà et que ce soit dans la micro-mesure nanométrologie dans la tomographie par rayon X que ce soit dans quel que soit le domaine vision etc de plus en plus le besoin d'ingénieurs est omniprésent et les entreprises se sentent rassurées à embaucher dans la matière grise mais alors c'est contradictoire pardonnez-moi avec l'évolution que va prendre l'ingénieur le DUT mesure physique qui va aller vers une école d'ingénieurs qui n'est pas forcément technologique parce que quand on dit on aboche des ingénieurs ça va être des ingénieurs art et métier ça va être des ingénieurs de grande école de l'INSA etc et c'est souvent des ingénieurs mécaniques techniques électroniques informatiques électroniques industrielles plus que des gens du monde de la mesure physique voilà ça suit notre logique et là l'ingénieur généraliste prend toute sa place parce qu'on veut une tête bien faite on veut quelqu'un qui soit 4x4 capable de comprendre la totalité de la chaîne parce qu'on ne va pas se contenter de quelqu'un qui sache mesurer voilà en quelques mots ce que moi je perçois de la demande des industriels très bien alors sur ce sujet justement de l'évolution du métier donc on a vu qu'il y a une forte demande sur les secteurs de la 3D et on voit d'ailleurs l'illustration derrière toi Antonio puisque tu as pris soin de mettre une belle illustration on voit de la 3D un petit peu partout alors je souhaiterais changer un peu peut-être les autres aspects d'évolution au-delà de la 3D est-ce que Patrick est-ce que on voit d'autres types d'évolution sur l'aspect normatif ou sur d'autres aspects où le métier est aussi en mutation alors moi je voudrais enfin pas concentrer sur la 3D parce que c'est alors c'est un aspect hyper important surtout par rapport à la thématique d'aujourd'hui et les microtechniques mais c'est un aspect spécifique à l'industrie mécanique on va dire où là en plus électronique électronique oui mais c'est de la mesure mécanique quand même c'est de la mesure mécanique oui 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 sur des composants électroniques où là en plus on s'est développé quelque chose qui marche très très bien en France c'est des formations certifiantes pour des vrais métrologues qui vont faire de la mesure au quotidien avec le COFMET et différents niveaux de formation qui sont à mon avis aujourd'hui bien reconnus moi les besoins que je vois apparaître ils sont de deux ordres c'est et aujourd'hui le métrologue il doit avoir des compétences alors pas celui qui fait la mesure de terrain mais celui qui doit gérer un petit peu plus les aspects il doit avoir des compétences en statistique de plus en plus poussées on va pas s'imiter au calcul de la moyenne des écarts types il y a quand même voilà il faut un bagage mathématique qui peut dans certains cas devenir un peu plus important et surtout une capacité d'analyse de statistiques en gardant bien évidemment du recul parce que les statistiques donnent des chiffres mais il faut réfléchir un peu à côté ça c'est un premier point et donc ce qui va qui va devenir important pour finalement fiabiliser la qualité de la mesure et pour en parallèle optimiser tous ces aspects gestion tout ce qu'on peut faire moins souvent le faire moins souvent et puis je pense je pense qu'il faut ouvrir le débat sur l'industrie de demain qu'on appelle 4.0 ou métrologie 4.0 chez nous alors moi personnellement je suis convaincu que le métrologue restera celui qui fournit la data mais par contre on parlait du savoir-être au départ et là je pense que sa capacité à travailler en équipe avec des gens qui ont un métier complètement différent des informaticiens des spécialistes de statistiques voilà l'exploitation du résultat de mesure va passer par un travail en équipe et une complémentarité de métiers parce qu'on va faire appel à des métiers assez différents les uns des autres et on ne peut pas être compétent dans tout je pense que pour moi donc ça ce n'est pas l'évolution d'aujourd'hui aujourd'hui mais dans les 10 années qui viennent je pense que ça ça va être de plus en plus marqué parce que nos entreprises elles y vont vers la digitalisation et l'expérience qu'on vient de vivre cette année enfin qu'on n'a pas fini de vivre d'ailleurs nous montre qu'on va continuer et dans ces métrologues il y a tous ceux alors quand on est dans l'industrie agroalimentaire et ce genre de choses il y a tous ceux où finalement on ne fait pas forcément de la mesure de produits mais on fait de la surveillance de process industriel en permanence et c'est que du pilotage de data je voudrais réagir mais je ne sais pas si tu ne te trompes pas Patrick mais évidemment je n'ai aucune vision de ce qu'on sera dans 20 ans forcément mais ce que je ressens c'est légèrement différent alors tout ce que tu as dit sur les datas je le partage à 100% là où je partage moins et pour rejoindre la question de Cosimi de départ l'évolution du métier de métrologue ou de contrôleur dans l'industrie alors pour parler de métrologie tridimensionnelle qui ré on va dire le gros de la demande c'est l'électronique et la mécanique et l'industrie mécanique mais tu as raison ce sont à la base toujours des mesures mécaniques puisqu'on est dans le dimensionnel je ressens moi plutôt l'instinction du métrologue je ressens l'automatisation à outrance des technologies de production quel qu'en soit le domaine la plasturgie la mécanique l'électronique avec l'intégration de capteurs en ligne de production associés comme l'outil de production le capteur lui-même est un outil de production avec le rôle du métrologue transposé là où tu disais justement mais absent à la base dans l'analyse des données puisque le traitement de la donnée c'est la métrologie de demain le métrologue de demain c'est un traiteur de données il va analyser la donnée il va corriger et peut-être que même un jour on analysera plus ce sera de l'intelligence artificielle qui analysera la donnée puisqu'on a vu que pour analyser des radios c'était plus facile avec des robots qu'avec des médecins donc peut-être que pour analyser les données à terme mais attends on est en train de parler de peut-être 3 ou 4 décennies le métrologue a encore des beaux jours devant lui puisqu'on vend des machines à mesurer on vend des attention mais si on veut se projeter je ne suis pas convaincu que le métrologue ait une place je ne suis pas sûr que ce soit si lointain que ça aujourd'hui nous on a deux lignes de production qui sont pilotées par des machines une machine dimensionnelle et une machine peu plus compliquée avec divers capteurs avec des retours d'informations travaillées c'est à dire que ce n'est pas l'heure c'est un il y a un historique un moyen âge tout un travail sur les données qui sont faites pour l'opérateur le règleur et ça aujourd'hui c'est en place effectivement ça a été travaillé entre le métrologue l'informaticien un spécialiste d'excel parce qu'on passe par cette base de données aujourd'hui et ça c'est déjà en place dans l'entreprise après c'est voilà c'est spécifique on est dans la métallurgie dans l'usinage pour l'automobile il y a peut-être des choses qui vont se développer aussi dans d'autres entreprises d'autres industries je pense que l'aéronautique peut-être encore plus sur un modèle traditionnel mais dans l'automobile où on a des grandes séries ça a tout son sens on a implanté du SPC chez Valeo et Valeo sur deux de ces lignes production où on a implanté du SPC il n'y a plus de contrôleur sur la ligne de production il n'y en a plus il n'y a plus de contrôle alors est-ce qu'au niveau de l'enseignement justement est-ce qu'on arrive à prendre ça en compte ou est-ce que on dit souvent que l'enseignement est un petit peu en retard par rapport aux innovations technologiques qui vont galopantes est-ce qu'on peut tordre le cou à cette croyance monsieur Valeo on essaye de s'adapter autant que faire se peut comme chacun d'entre nous je pense non effectivement aujourd'hui on travaille beaucoup alors déjà dans les méthodes d'enseignement on a une une nouvelle méthodologie qui tend à se déployer qui est un accompagnement ce qu'on appelle par projet donc là-dessus les entreprises ont mis ça en place pour moi il y a une quinzaine d'années à peu près je parle sous le contrôle de tout le monde ça existait déjà avant mais ça s'est un peu plus formalisé on va dire ces 15 dernières années avec des groupes de travail et puis et puis un responsable et puis on fait avancer un projet sur 6, 10, 1 an et donc aujourd'hui plutôt que de l'académique où on enseigne les choses avec un cours en amphi des exercices en TD et des travaux pratiques on est avec les étudiants sur des modules de cours qui sont orientés projet et donc avec une thématique qui est donnée au début au choix des étudiants et ensuite un travail d'accompagnement donc ils ont l'objectif et moi je vois deux groupes d'étudiants ça fait deux groupes un groupe de 6 un groupe de 5 qui travaillent sur ces thématiques-là avec un diagramme de Gantt avec une évolution etc. donc ça ça permet de les accompagner dans une partie on va dire beaucoup plus pratique et beaucoup plus proche de ce qui se fait en entreprise dans le développement de l'entreprise ensuite sur toute la partie capteur études des statistiques oui on en fait la statistique fait partie de ce qu'on appelle le programme pédagogique national donc on va un petit peu plus loin effectivement que le simple écart-type sur lequel on leur donne les bases on va sur du test d'hypothèse par exemple les différentes cartes de contrôle également ça fait partie des enseignements aujourd'hui qu'on arrive à mettre en place on est un tout petit peu court sur les cartes de contrôle au niveau DUT et c'est des choses qu'on développe plutôt au niveau licence voilà sur des cartes soit Kuzum soit Shewart voilà enfin bon il y a soit OUWMA pour parler expo ensuite effectivement c'est un petit peu plus compliqué de savoir si ça va disparaître et comment on s'adapte à ça pour leur faire traiter de la statistique ça je pense que malheureusement c'est notre propension d'être humain à devoir s'adapter au monde de demain et qui fait qu'on le fabrique aussi donc nous au niveau de la formation effectivement je pense qu'on intervient pleinement dans notre rôle en posant les bases pour chacun de ce qu'on maîtrise aujourd'hui que ce soit des bases mathématiques que ce soit des bases physiques que ce soit des bases de métrologie qui est de la physique appliquée tout simplement pour moi et à nous après et à chacun en s'appuyant sur ces connaissances de pouvoir les déployer et les mettre en oeuvre au sein de l'entreprise ça je n'ai pas tellement tellement de doute sur nos capacités et sur la capacité un de nos jeunes à vieillir ça on y passe tous et surtout à gagner en maturité sur ces éléments-là là où ce sera peut-être plus compliqué effectivement c'est qu'en termes de bassin d'emploi en termes de volume d'emploi il va falloir à un moment au niveau sociétal faire des choix sur ce qu'on a envie de faire sur ce qu'on aime faire sur ce qu'on délègue aux machines jusqu'à présent on est plutôt dans une démarche de déléguer aux machines les tâches qui sont répétitives ou très difficiles physiquement parce que on n'arrivait pas à avoir la résistance qu'il fallait nous humains maintenant demain si effectivement on délègue des missions avec l'intelligence artificielle qui commencent à naître de missions qui sont intellectuellement intéressantes pour nous et pour notre développement je pense qu'on se tire un peu une balle dans le pied il faudra savoir l'orienter et l'utiliser à bon escient de mon point de vue mais après c'est nous qui faisons le monde de demain c'est nous qui le construisons donc à nous de réfléchir et de savoir dans quelle direction on veut aller je pense qu'il y a des fois des choix qui moi me paraissent potentiellement intéressants pour certains d'entre nous et que ça pourrait intéresser maintenant on va toujours un cran plus loin et nos capacités de réflexion ont été démultipliées avec les ordinateurs ces 40 dernières années nos possibilités de formation et d'apprentissage sont aujourd'hui démultipliées on voit avec nos jeunes qui sont sur toutes les vidéos YouTube est-ce que c'est vraiment de la connaissance ou est-ce que c'est juste de l'information ça c'est encore une autre question mais toujours est-il qu'on aborde beaucoup de points différents et que pour les développer et les mettre en place il faut des gens qui s'y intéressent et qui le font après la question c'est à qui on le délègue et est-ce qu'on le délègue à des machines voilà merci pour ce témoignage assez complet sur les perspectives et l'intégration en fait des nouvelles technologies au niveau de l'enseignement et sur cette question là justement des nouvelles technologies je souhaiterais aborder avec monsieur le gloire la question peut-être précisément comment voit-on arriver ces nouvelles technologies au niveau industriel et comment les gère-t-on en termes de métrologie alors je pense en termes de nouvelles technologies on a évoqué déjà la question des données mais par exemple la fabrication intuitive l'internet des objets est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur ce que vous percevez comme nouvelle tendance et l'impact sur les métiers je me permets de vous interrompre un tout petit instant pour vous dire qu'il vous reste 10 minutes pour terminer cette table ronde je vous laisse la parole je ne répondrai pas à toutes les questions parce que je ne suis pas un spécialiste de l'IET et de ce genre de choses la fabrication additive peut-être si on part sur la fabrication additive la tendance elle est alors au niveau process de fabrication donc là c'est évident qu'on a des évolutions importantes la tendance elle est à mon avis au développement et à la recherche de technologies de mesures qui permettent finalement de remonter à l'information que l'on va rechercher sur des objets qui sont complexes sur lesquels il va falloir faire des mesures à l'intérieur donc plusieurs technologies se développent celle qui semble avancer le plus rapidement et présenter un certain nombre d'avantages c'est plutôt de la tomographie par rayons X pourquoi ? parce que c'est aussi un peu plus facile d'assurer la traçabilité métrologique en fait une des difficultés derrière tous ces aspects fabrication additive c'est d'assurer la traçabilité métrologique aujourd'hui parce qu'on n'a pas forcément des moyens de se raccorder à l'étalon international à un moment ou à un autre donc il y a beaucoup de travaux de recherche dans ce domaine actuellement d'autres aspects sont en train de se développer mais pas forcément aussi concluants qu'espérés notamment avec des mesures et des rayonnements Terahertz des choses comme ça mais je pense que l'évolution elle va aller vers l'adaptation des moyens de mesure enfin des moyens de mesure des méthodes de mesure par rapport aux nouvelles comment dire aux nouveaux défis à relever sur ce type de produit et ce qui est évident en tout cas c'est que les fabricants d'instrumentation évoluent très très vite pour s'adapter ça c'est sûr donc on est voilà on est vers je veux dire l'arrivée dans l'entreprise de technologie de mesure de principe de mesure qu'on n'utilisait pas forcément jusqu'à maintenant parce que parce qu'il n'y avait pas besoin en tout cas des systèmes de mesure qui servaient il y a encore quelques années juste à faire de la détection de défauts sont aujourd'hui capables de faire de la mesure de ces défauts et en fabrication additive c'est plus des défauts puisque c'est ce qu'on voulait obtenir mais c'est caché à l'intérieur donc on arrive à avoir des systèmes mesurants donc c'est une évolution très forte et qui est arrivée très très vite et donc aujourd'hui un des défis dans ces technologies c'est d'assurer la traçabilité métrologique on a la même chose aussi en nanotechnologie où il y a eu des grosses évolutions grâce au ALNE notamment qui a développé un système de microscopie mesurant et de référence qui permet de raccorder des étalons et faire par exemple sur de la microscopie AFM aujourd'hui on est aussi capable d'assurer la traçabilité métrologique donc ça ça fait partie des évolutions qui sont en cours qui vont très vite alors certaines vont certainement pouvoir déboucher rapidement d'autres ce sera beaucoup plus long Merci Alors il nous reste maintenant un peu plus de 6 minutes ce que je souhaiterais c'est peut-être vous laisser la parole à chacun pour une conclusion en une ou deux minutes sur justement cette question des métiers et de l'évolution de la métrologie Monsieur Lançon peut-être pour commencer une petite synthèse de votre point de vue de ce dont on vient de parler Oui donc globalement on n'est pas dans le détail des évolutions effectivement il y a des choses qui se passent notamment dans la programmation 3D par intelligence artificielle ou quasi nous on l'a testé encore a priori par contre ce qui est l'impression 3D etc ça ça fonctionne déjà et puis ce qui est rationnel c'est que nos métrologues notamment les jeunes c'est des choses qui les intéressent notre métrologue il a une imprimante 3D à la maison par exemple pour lui donc voilà il y a des documentes vous avez parlé tout à l'heure des formations ou des informations qui sont sur le net oui aujourd'hui effectivement toutes ces évolutions elles sont reprises dans des tutos dans des choses qui expliquent comment tout ça fonctionne et puis les jeunes ils s'y intéressent et ils sont complètement en avance sur sur ce qui se passe aussi en entreprise par leur intérêt personnel donc ça c'est très rassurant pour les jeunes après voilà c'est bien aussi de très bien merci je pense que c'est important de finir sur cette note parce que effectivement le métier évolue et l'attractivité augmente c'est à dire qu'avec effectivement l'arrivée de ces nouveaux outils on voit que ce qui était la mesure qui était peut-être un peu austère et un peu inconnu par le passé devient de plus en plus quelque chose d'excitant et de fondamental même pour l'entreprise puisque ne pas adopter ces technologies et en particulier dans le domaine de l'industrie mécanique sur l'exposition micro-Nora on a aussi cette notion de mécanique et de micro-mécanique donc de grande précision la 3D fait complètement son apparition donc merci pour ce témoignage j'ai effectivement montré que les étudiants sont très intéressés par cela si on a le temps encore peut-être monsieur Ballot une petite conclusion en une minute oui oui si j'ai un mot à dire c'est qu'on a besoin de ce couple formation-entreprise parce que les jeunes seront d'autant plus performants et ouverts à l'entreprise que l'entreprise est venue au niveau de l'école de l'université pour les accompagner donc n'hésitez pas à aller vers les écoles qui sont près de chez vous vers vos écoles celles que vous avez pratiquées pour reprendre contact c'est très simple il y a les sites internet aujourd'hui on est vraiment tous ouverts pour recevoir le mail une fois ou deux fois par an quand il y a des propositions de stages et puis vous aurez peut-être rien à proposer mais franchissez le pas une fois ou deux pour proposer des stages courts en école d'ingé sur 5 ou 6 mois en maîtrise en master en licence ou en DUT quel que soit le niveau il y a des étudiants qui ont besoin d'être accompagnés et surtout qui ont envie voilà si ils y sont c'est qu'ils ont envie donc n'hésitez pas à les chasser et à les sauter oui merci de faire ce lien très important entre l'enseignement et l'industrie parce qu'effectivement c'est par l'apprentissage c'est par ces évolutions qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir faire évoluer qu'il y ait Antonyo un petit mot de conclusion si je peux le rajouter oui juste un mot alors c'était pour justement sur ces nouvelles technologies ce qu'il faut bien savoir c'est que c'est pas l'entreprise c'est pas les universités qui sont à la pointe et les sachants aujourd'hui c'est plus les mêmes que traditionnellement les sachants c'est les jeunes qui sont renseignés par eux-mêmes qui vivent avec les technologies c'est important pour nous qui sommes un peu plus âgés de se dire attention c'est pas nous qui allons apporter quelque chose de jeune c'est le jeune qui va nous apporter Antonyo une petite conclusion allez moi peut-être une petite phrase réglote mais simplement pour l'avenir n'essayons pas de le prévoir mais de le rendre possible et avec ce treptique et comme le disait M. Ballot les jeunes l'université et le monde universitaire l'enseignement et les entreprises et il faut que le treptique s'accorde et avec ça on a gagné M. Leblois votre conclusion en une minute s'il vous plaît en une minute oui alors je crois que en fait comme je le disais au départ il y a différents métiers de métrologue et on est dans une phase d'évolution certains vont peut-être disparaître d'autres vont apparaître effectivement il faut une symbiose entre l'ensemble merci et bien écoutez le webinaire arrive à sa fin j'en profite pour remercier chacun d'entre vous participant pour le temps que vous avez consacré à cette table ronde je pense que ça a été assez riche je pense qu'il y a des choses extrêmement positives là qui ressortent finalement de ces évolutions avec beaucoup de choses qui restent encore à écrire et donc un écosystème français extrêmement positif avec les universitaires les prestataires de services les industriels des technologies qui émergent des jeunes qui trouvent de l'intérêt dans ces métiers qui sont en perpétuelle évolution et donc quelque chose qui finalement est assez encourageant pour l'avenir voilà la conclusion pour le CFM et je vous souhaite une bonne fin de journée avec encore de très belles sessions à venir dans la journée